Une journée se termine. Je crois qu'il est temps de remercier Marion Tanguy et Bernard Michon pour tous les efforts déployés pour l'organisation de la journée, pour des raisons que tout le monde a déjà pu vérifier, c'est-à-dire l'importance d'une réflexion sur le XVIIe siècle, et aussi pour l'effort sans doute à approfondir, à continuer, à proposer des croisements d'analyse qui ne partent pas uniquement des ports français pour regarder les Antilles françaises, mais partent des rivages américains pour regarder les espaces européens, et également partent des villes espagnoles, des îles anglaises, des ports néerlandaires. Vous voyez, cet espace, c'est une direction qui, je pense, mérite d'être poursuivie, d'où le titre très intéressant qui a été proposé, et que moi j'ai repris, sur lequel je me suis basé, les Européens et les Antilles, quelles connexions. Alors, je me suis dit, bon, si je devais proposer une réponse à cette question, comment est-ce que j'essaierais d'organiser ma réflexion, et j'ai regardé un peu les titres des communications, j'ai vu que dans certaines entrées, il y avait à avoir beaucoup de nourriture à porter, que dans d'autres entrées, moins, tout ça est lié à l'organisation du colloque, mais je crois que sur le titre, qui était initialement retenu, et les organisateurs nous ont dit que ça allait légèrement changer, justement, avec des réponses que vous avez recueillies. Sur le titre, moi j'ai oublié trois grands thèmes, trois grands thèmes me semblaient intéressants. Le premier thème, je l'ai mis en premier pour une raison plutôt chronologique, parce qu'il me semble que, au début du XVIIe siècle, il est majeur. Il se prolonge pendant tout le XVIIe siècle, mais au fur et à mesure qu'on avante dans le XVIIe siècle, il perd de sa pertinence. C'est l'insertion dans le système illérique. On a une forte concurrence européenne, et comment est cette concurrence européenne, comment ces ports, en situation de forte concurrence, s'insèrent dans le système illérique. Et je crois qu'il y a quatre oppositions. Le premier, on l'a largement débattu, c'est la prédation. Le deuxième, c'est la contre-mande. Je fais une différence, à discuter, mais moi je fais une différence entre la prédation et la contre-mande. La prédation, c'est une action de violence, on saisit des choses sur le navire qui circule ou sur la vie, le entrepôt. Bon, la contre-mande, c'est une histoire de rapport d'offres et de demandes. On joue sur un déséquilibre. La position comme place commerciale dans les grands réseaux transatlantiques. Moi, ça me semble très important pour parler de ça. Et on en a vu plusieurs exemples, ici, à travers diverses communications. Et j'ai pointé ici deux grands réseaux. Le premier réseau dominant jusqu'aux années 1640, c'est-à-dire le réseau nouveau chrétien, vraiment transatlantique. Tous ces juifs qui sont partout sur la face atlantique, qui sont sur les côtes africaines, et qui sont dans toutes les villes espagnoles, et qui sont très reliés entre elles. C'est le plus grand réseau commercial et financier qui domine la première moitié du XVIIe siècle. Comment est-ce que nos ports européens sont connectés à ça ? Pour un exemple concret, par exemple, comment les Portugais de Nantes peuvent être connectés à ce réseau ? Le réseau hollandais, on a vu combien, c'est pour ça que ce matin, j'étais intéressé pour voir que de ces 140, par exemple, il y avait des transferts d'expérience qui se mettaient en place. Combien le réseau hollandais a ensuite pris une place tout à fait considérable dans la deuxième moitié du XVIIe siècle ? Et comment bénéficier de ce réseau hollandais pouvait être intéressant ? Bon, et puis on peut peut-être sans doute en ajouter. Vous devinez bien que les ports peuvent être placés comme centre d'impulsion majeur, comme relais moyen d'influence, et comme relais complètement périphériques. C'est ça qui est intéressant de déterminer. Enfin, la pénétration du système monopolistique par l'intérieur. Bon, ça c'est assez connu, c'est comment je rentre dans le système ibérique, comment je rentre dans la carréa, c'est l'infiltration à Séville, je ne sais pas si les ports sont bien placés. Je ne sais pas si les ports au XVIIe siècle sont bien placés pour rentrer là-dedans. Je pense que, d'après l'ouvrage qui vient de sortir sur les Français à Séville au XVIIe siècle, on ne voit pas de représentants. Les grands marchands de Séville du XVIIe siècle ne sont pas issus des grands ports. Ce sont des marchands qui viennent de l'intérieur de la France. L'exemple malouin, qui est le meilleur exemple d'implantation de l'intérieur qu'on puisse connaître, c'est de la contrebande dans le Guadalquivir, à Sanlokar. Bon, il faudrait voir. Il faudrait voir comment les réseaux fonctionnent. Pénétration, n'oublions pas aussi, pénétration à l'intérieur des Asientos. Et en particulier, le relais pris, les Asientos sont totalement dominés par les Portugais pour la première moitié du XVIIe siècle, du XVIIe siècle. Et comment, après une période de flottement, ce sont les Hollandais qui mettent la main dessus pour la deuxième moitié du XVIIe siècle. Comment on se connecte à ça ? Ensuite, le deuxième grand thème, et que nous avons aussi largement vu dans la journée, c'est comment les ports, quelle place les ports peuvent trouver dans une logique d'exploitation, dans un système, qui est un système largement confié à des grandes compagnies de commerce privilégiées. Alors, il me semble qu'il y a deux questions, enfin, qui, moi, me paraissent importantes. C'est naturellement la place des élites portuaires dans la formation du capital et dans la gestion commerciale. Je distingue les deux, formation du capital et direction commerciale de l'entreprise. Comment les élites portuaires rentrent là-dedans ? On vient de voir un exemple avec Jean Rosé, c'est pour ça que j'ai voulu attirer l'attention là-dessus. Ici, il me semble qu'on a des différences européennes fondamentales. Entre les modèles anglais et néerlandais où ces compagnies de commerce sont l'émanation des élites marchandes et le modèle français où c'est une création politique dans laquelle on oblige des gens qui ont des grands postes à mettre leurs capitaux dans l'affaire et où on essaie quand même d'intégrer quelques marchands. Mais on voit que les collaborations sont hyper difficiles puisque finalement, quand on intègre des marchands, on finit par les échecter rapidement. Donc, ici, on ne va pas faire un traitement européen des solutions abordées. On va bien distinguer entre les deux. Les compagnies et le choix des ports, les compagnies structurent et les compagnies font quelles lectures pour l'armement, pour les retours, comment ça change ? Et si on prend un port d'armement très important, on peut faire des retours dans d'autres ports, quels relais est-ce qu'on choisit ? Quand la compagnie des îles d'Amérique des années 1635, fin des années 1640, qui arme à partir de la Normandie, fait des retours à la Rochelle ou fait des retours à Nantes, quels sont les correspondants locaux qui sont choisis ? Le premier correspondant local à Nantes qui est choisi, c'est un marchand portugais. Un commun portugais. Le deuxième marchand, c'est un illustre inconnu. Pourquoi est-ce qu'on a été choisir un illustre inconnu pour servir de retour à cette compagnie ? Voilà, c'est des exemples très concrets. Mais les ports peuvent dépendre de cela. Ici, je reprends les deux autres exemples qui nous permettent de faire des comparaisons à une échelle européenne. C'est, par exemple, l'opportunité des marchands de Bristol, qui s'organisent en compagnie, les marchands aventuriers de Bristol, pour éliminer Exeterre, qui était leur grand concurrent sur l'Atlantique européen au XVIe siècle, et pour se sortir de la nomination de Londres. Londres a le monopole sur l'océan Indien. Il n'y a que des marchands de Londres qui peuvent être dans la compagnie des zones orientales anglaises. Et les marchands aventuriers anglais sont aussi extrêmement forts sur l'Europe du Nord. Ce n'est pas là qu'on va aller leur chipper des marchés. Donc, il y a là, Bristol joue sa carte. Et victorieusement. Et, il me semble, oui, bon, il y a des spécialistes ici, que le XVIIe siècle est intéressant pour les Provinces-Unis, parce que c'est l'époque de la formation et de la stabilité de la hiérarchie portuaire néerlandaise. On a, en même temps, avec cet investissement américain, cet investissement atlantique du commerce néerlandais, on a, très vite, la hiérarchie qui est établie, et je ne la vois pas bouger. Tout ça se fait, naturellement, au sein d'une grande concurrence. Et je vous ai dit, et on l'a largement évoqué, vous n'avidez bien que l'impact de l'évolution des grands systèmes d'alliances, incluant diplomatie et actions militaires, et tout à fait fondamentales, et, naturellement, le basculement qui s'effectue au cours des années 1660, où on passe du grand système de la lutte franco-espagnole, ce qui fait des Provinces-Unis les alliés des Français, à la désignation des Provinces-Unis comme l'ennemi à abattre par Colbert XIV. Les Anglais sont assez largement hors-jeu à cause de leur guerre civile et tout ça. Retour des Anglais, et qui, très rapidement, deviennent le principal ennemi. Donc là, on a un retournement spectaculaire de la situation. Ça n'est pas sans impact sur les positions portuaires dans cet espace atlantique. Tout le monde l'a bien vu, je pense, dans la journée. Enfin, la troisième grande entrée, c'est les ports, les ports dans leur autonomie, si vous voulez, les ports comme organisateurs du trafic antillais, alors, le système antillais, la droiture, et les circuits complexes. Et les circuits complexes. On ne va pas réduire le trafic antillais, les circuits complexes, incluant la traite négrière. Système triangulaire, système cadrangulaire, on peut même en inventer des... Encore plus compliqués. Bon. Question que j'avais posée ce matin. Pourquoi se tourner vers les Antilles ? Est-ce le dépassement d'une crise ? Est-ce que c'est un signe d'essoufflement et qu'il faut chercher autre chose ailleurs ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le signe d'une dynamique, d'une puissance qui demande tout simplement un élargissement de son espace géographique ? Je pense que selon les exemples, on va pouvoir trouver des exemples dans les deux côtés. Il n'y a pas de réponse univoque, me semble-t-il. Avec quels acteurs et avec quels capitaux ? C'est la question de la profondeur, du renouvellement des élites portuaires. Les élites portuaires, pour faire ça, sont obligés de ratisser large. Elles ratissent large dans son air d'influence nationale, une région, par exemple pour Nantes, l'axe ligérien, et l'apport de l'expérience étrangère. L'apport de l'expérience étrangère. L'un des pionniers pour l'histoire de Nantes, Jean Tanguy, avait soutenu le point de vue en disant le commerce antillais à Nantes a été lancé par la colonie portugaise. Les recherches que nous avons pu mener ensuite nous ont conduit à abandonner cette hypothèse qui est lancée. Mais ce n'est pas pour dire non plus que les Portugais ont été quantités négligeables et qu'ils n'ont pas joué de rôle. Avec Marion, on s'est quand même longuement préoccupés du rôle des Hollandais dans ce démarrage. Comment les Nantais passent du conflit avec les Hollandais à une collaboration avec les Hollandais avant que Colbert leur dise si vous continuez, moi je vous appretiens le privilège. Donc la collaboration a bien cessé sous menace politique directe. le rôle dans la filière migratoire des engagés. Donc je ne reviens pas là-dessus, j'ai posé la question ce matin. Ça me semble une question très intéressante. Quelle est la position du port ? Et puis, aussi, les relations avec les partenaires commerciaux antillais. quels sont ces marchands antillais qui servent à renvoyer les produits ? Sont-ils complètement autonomes ? Est-ce que le marchand français a simplement un partenaire de l'autre côté et il n'a aucun moyen et il n'a aucun moyen d'action sur lui ? Est-ce que nous pouvons apercevoir des tentatives d'intégration, des tentatives de suggestion, je dirais, de ces marchands qui sont de l'autre côté ? Par exemple, qui pourraient être captés par des procédés financiers simples que l'on connaît bien, les prêts à la grosse aventure, ils font un apport en capital qui permet de gonfler la masse financière. Est-ce qu'on peut trouver des solutions de société en commandite dès le XVIIe siècle ? C'est une solution qu'on trouve au XVIIIe. Est-ce qu'on peut trouver cette intégration par la commandite ? Les archives diront oui ou non, mais vous voyez, ce sont des questions intéressantes. Et, là aussi, distinguer entre la logique impériale, là, vous voyez, je reste dans une logique impériale, c'est-à-dire, je reste de négociants de Bordeaux, de Rouen ou de Dieppe qui ont affaire à des correspondants qui sont dans des îles françaises, mais, quand on est, quand on a affaire à des gens qui sont dans d'autres systèmes impériaux, comment ? Est-ce que ça passe nécessairement par la contrebande ? Est-ce qu'il y a des relations commerciales qui peuvent exister ? Et comment se passe la réception des marchandises françaises ou anglaises ou hollandaises par des marchands espagnols en dehors en dehors de systèmes de contrebande ? Bon, avant le vaisseau anglais de 1713, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui ont été expérimentées ? Bon, voilà. C'était quelques points qui m'avaient semblé très importants pour essayer de répondre à la question les ports et les connexions du système antillais. Donc, vous voyez que quand on reprend toutes les communications de la journée, on permet très largement d'enrichir ce schéma. Bon, ce n'est qu'un schéma, c'est une organisation, c'est la mienne, elle n'a pas plus d'importance qu'une autre. Mais ça permet de mettre un peu les idées au clair, ça permet de voir, selon moi, les questions majeures qu'il ne faudrait surtout pas oublier. Bon, et voilà.